Bon après-midi, bienvenue à LCN. Une époque vient de se terminer au tennis. La carrière du célèbre joueur américain André Agassi a pris fin aujourd'hui après une défaite en 4-7 contre Benjamin Becker aux internationaux des États-Unis. On en parle d'ailleurs avec Hiroir Léger qui est avec nous. Hiroir, il a été chaudement applaudi. Oui, c'est une journée très émotionnelle aujourd'hui à New York du côté d'André Agassi. Il faut préciser qu'André Agassi, il a fait carrière depuis 21 ans maintenant. Il est un gars qui est très connu. Lorsqu'il est arrivé sur la scène du tennis, il était très flamboyant. Les longs cheveux, on le voyait également dans ses habillements qui étaient fluorescents. Donc, il a frappé et avec également des pubs qui ont été vraiment marquantes. Bref, aujourd'hui, ça a été très difficile de quitter évidemment la scène du tennis et les gens de New York l'ont chaudement applaudi à la suite de son match contre Benjamin Becker qui n'a aucune relation avec Boris Becker, l'ancien champion. Alors, il faut dire que Becker, ça a été un excellent joueur, notamment avec un puissant service aujourd'hui. Il avait des services d'environ 140 000 à l'heure. Donc, Agassi, il faut dire, au cours des derniers jours, avait beaucoup de difficultés en raison de son mal de dodo. Il avait reçu plusieurs injections de cortisone tout au long de la semaine. Et on peut écouter l'ovation qu'il a reçue aujourd'hui à Flushing Meadows à la suite de son match. Alors, André Agassi a toujours été un joueur très important. Très émotionnel et je pense que c'est un petit peu ça qui fait sa popularité, c'est cette connexion avec les partisans. Lors de cet après-midi, à la fin du match, il a fait une brève allocution. Il n'en a pas dit plus parce qu'il était tellement pris par l'émotion. Mais ça a été un grand champion. Il faut dire que dans la carrière d'André Agassi, c'est qu'il est devenu numéro un mondial. Il a quitté le tennis pour quelques années pour ensuite revenir et aller chercher à nouveau le premier rang mondial. Et ça, c'est tout un tour de force pour les gens qui suivent le sport, savent comment c'est très difficile. Et on a vu André Agassi vraiment chaudement applaudir pour ses loyaux, ses nombreuses années de service pour le service. Il a amené vraiment le tennis à un autre niveau en termes de popularité. Et cette retraite était une décision mûrie pour les victoires, pas victoires aujourd'hui. Exactement. Parce qu'on l'a vu tout au long du match aujourd'hui contre Benjamin Becker, qu'il avait beaucoup de problèmes avec son dos, il avait beaucoup de difficultés évidemment à se déplacer. Donc, on sait qu'André Agassi ne jouait pas comme le Agassi des beaux jours. Et l'année dernière, lorsqu'il était venu à Montréal, il avait dit « bon, je vais peut-être revenir l'année prochaine » parce qu'il avait perdu en finale contre Nadal l'année dernière à Montréal. Mais là, on sait qu'avec les problèmes de dos, c'était rendu une décision sans équivoque pour André Agassi. Cette semaine, on voyait des images, il avait de la difficulté à marcher. Et après, ses longs matchs, il a disputé deux matchs de 5 heures cette semaine, de 5-7. Et après ces matchs-là, il s'en allait à l'hôtel et il était couché dans l'automobile. Il ne pouvait plus bouger, donc il est allé vraiment à la limite. Et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, les partisans l'ont beaucoup apprécié. Ça a été Planète Agassi au cours des derniers jours parce qu'on parlait énormément d'Agassi dans la capitale américaine, la capitale mondiale médiatique, évidemment, qui est New York. Donc, ça fait vraiment un boom à travers la planète, à travers le monde sportif. Une retraite méritée. Et voilà. Merci beaucoup, Erwin. Au revoir. Au revoir.